... Dominique Sarr, bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Armatan, l'ombre des guéloirs, récit de l'Ouest africain. Pardon ! Alors, pouvez-vous nous présenter justement ce livre, ce récit ? Alors, l'ombre des guéloirs, c'est d'abord un récit de griot. C'est-à-dire que c'est un griot qui raconte, parce que pour parler de l'Afrique et de l'Afrique ancienne, il n'est quand même pas mieux que les griots. Et ce griot raconte une épopée qui est celle de la fondation du royaume Serréa. Et cette épopée court sur un siècle, de la naissance de l'ancêtre mythique, à la fois des rois du Gabou et des empereurs du Gabou, et des rois Serréa. Et donc, cette princesse mythique est née en 1250, au milieu du 13e siècle. Et on va, à partir de sa naissance, jusqu'à la fondation du premier royaume Serréa, qui est 100 ans plus tard, à 12 ans près probablement, je veux dire que les dates ne sont pas très précises sur l'époque, par Maïsa Oliman et Dion. Alors, ce récit qui mélange histoire et roman, comment avez-vous trouvé les sources nécessaires ? Alors, je complète, il mélange histoire, roman et ethnologie. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, en apparence c'est de la fiction. En réalité, c'est pas de la fiction, c'est de l'histoire africaine, étant donné que l'histoire africaine est en orale. C'est un griot qui la raconte, ça c'est deux venciers qui l'ont transmis, ça c'est la réalité. Enfin, je veux dire que j'ai rencontré plein de griots, ça raconte une partie de la question, et de vieux, du Gabou et du monde Serréa, pour avoir des sources, voilà. Et puis, par ailleurs, des sources écrites. J'ai habité à l'Inalco pendant six mois, entre autres choses, voilà. Et puis, j'ai interrogé des historiens, des spécialistes du monde Serréa, du monde mandingue, voilà. Voilà. Donc, effectivement, derrière la fiction apparente, se cache, même si c'est peut-être prétentieux, mais se cache de l'ethno-histoire. C'est-à-dire que la tentative était d'essayer de faire vivre à des contemporains européens ou africains ce que pouvait être la vie en Afrique de l'Ouest au XIIIe, XIVe siècle. Voilà. Aussi bien sur l'histoire, avec sa part de légende, que sur la vie quotidienne. C'est ça que j'ai essayé de faire. Or, justement, pour revenir sur le problème des sources qui sont essentiellement orales, avez-vous eu à combler des trous, justement, dans cette histoire ? Ou y a-t-il eu des difficultés pour vous à établir, à faire parler les sources ? Alors, bien sûr, la difficulté, c'est que, je vais dire, c'est plutôt la multiplicité des variantes. Alors, ça aussi, j'ai essayé de le restituer. C'est-à-dire que dans l'histoire du mythe d'origine de la princesse Tenemba, en fait, il y a trois versions différentes qui sont présentées, parce qu'en réalité, il y a une infinité de versions de cette histoire. Je veux dire, tous les Africains de l'époque ont été frappés. Il y a eu une naissance mythique. Je vais dire en un mot, la princesse naît dans les entrailles de la terre. Elle est chargée des mystères des entrailles de la terre. Et donc, ça, c'est le point commun à toutes les versions. Le second point commun à toutes les versions, c'est qu'elle est muette. C'est-à-dire qu'il y a le mythe de l'enfermement au départ, elle vient des entrailles de la terre, et le mythe de la princesse muette. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde où la parole a une telle importance ? Voilà. Donc, ça, c'est les points fixes que toutes les versions systématiquement reprennent. Mais, en revanche, sur les origines de la princesse Tenemba, il y en a 10, 15, 20, 25. Donc, ça, c'est un problème. Donc, j'essaie de le restituer en présentant trois versions, parce que je n'avais pas... Justement, ce n'est pas un livre d'ethnologie, en tout cas dans la forme. Et alors, justement, plus précisément, à qui est-il adressé ? Un public plutôt historien, ethnologue ? Justement, est-ce qu'un public plus large qui s'intéresserait au début de l'histoire africaine ? Alors, moi, je pense que le mot-clé, c'est la curiosité. C'est-à-dire que toute personne curieuse, et notamment curieuse d'une autre société que la nôtre, alors là, le décalage est doux, puisqu'il y a un décalage spatial pour les Européens, puisqu'on est dans l'Afrique profonde, et il y a un décalage temporaire, puisqu'en plus, on est il y a 700 ans. Donc, il faut cette curiosité pour avoir envie de connaître une autre culture. Et à partir de ça, ça peut être des anthropologues spécialistes de ce monde-là, enfin, j'espère qu'ils vont quand même s'y intéresser un tout petit peu, et ça peut être des gens qui n'ont aucune connaissance de l'Afrique d'un autre côté, et qui ont simplement dit, tiens, mais je suis en train de découvrir un autre monde. Un peu l'impression que j'ai eue en débarquant à Dakar, il y a un certain nombre d'années, de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada